Mais, est-ce que tout cela suffit? Est-ce que vous avez le bon business? Est-ce que vous avez la bonne stratégie? Est-ce que vous avez les bonnes techniques pour réussir là où les autres échouent? C'est pourquoi, mesdames et messieurs, sur ce podium, nous allons appeler un grand monsieur. Un conférencier international. Il est capable de te dire si ton business va marcher ou pas. Parce qu'il est un grand planificateur de projets. Mesdames et messieurs, sur ce podium, nous accueillons, monsieur, Jean de Dieu, mesdames. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai l'impression que tout le monde me connaît ici. Mais là, une année. Toi, tu as compris. Ok, les amis, je sens que la salle est trop mou. Levez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, on se lève. Nous sommes des militaires. Voilà, donc on va se dégourdir un peu les jambes. Voilà, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'assoit. Merci. Merci. Merci, les amis. Voilà, parce que là, la salle était trop mou. Les amis, vous voyez, quand vous voulez conduire une voiture, ce que vous devez faire, vous étiez, ou bien vous mettez votre téléphone en mode, avions-vous le déposé à côté, vous attachez la ceinture, vous vous concentrez sur la circulation, n'est-ce pas ? Donc, concentrez-vous à 100% pour écouter la personne qui se trouve devant vous. Bon, je vais commencer maintenant. Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question à vous poser. Mais cette question va sembler peut-être un peu prétentieuse, arrogant, mais ne voyez pas ça comme ça. C'est juste une question. Et c'est sur la base de cette question que je vais faire mon exposé. La question que j'ai à vous poser, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans cette salle, ou des personnes dans cette salle, qui parviennent à gagner au moins un million par mois grâce à Internet ? Levez la main que je vois. Ça ne dépasse pas 5 ans. Bon, donc ça veut dire que j'ai mal posé ma question. Moi, mon objectif, c'est de voir toute la salle lever la main. Donc, j'ai mal posé. Je vais réformuler. Je réformule. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui souhaiteraient gagner au moins un million par mois grâce à Internet ? Ah là, ça là, ça va chauffer. Si je ne vous dis pas comment faire pour gagner un million par mois, là, ça va chauffer. C'est ça, non ? Ok, là, ça c'était Jean de Dieu il y a un an. Là, il est assis devant son ordinateur. Il était en train certainement de monter une vidéo YouTube. Aujourd'hui, en une année, nous sommes à 37 000 abonnés sur YouTube et plus de un million de personnes qui nous connaissent. Grâce à Internet, aujourd'hui, j'aime bien ma vie en une année. Et voici qui j'étais avant d'intégrer le réseau de vivre et réussir en Afrique. Et l'année dernière, je pense que beaucoup de personnes m'avaient vu. Il y a un qui a dit ici, un an. Ok, tu as bien compris. Diapo. Diapo, diapo. Là, 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 ça c'est une V6. Une Mirano, voilà quoi. Donc, c'est une petite vidéo. Il faut faire, ils vont me voir là. Quand même. Balance la vidéo, c'est une vidéo. Ou bien tu ouvres le diapo et puis tu balances la vidéo là. Ceux-là vont dire que cette photo, j'ai pris. Et puis le permis est déposé ici. Donc, les amis, ça c'est une preuve sociale de ce que Justin, il a réussi à apporter dans ma vie en une année. Et là, si la vidéo ne roule pas, allez-y, diapo. Ça, c'était au Togo. C'est pour vous dire, les amis, Jean de Dieu m'a aidé aujourd'hui ici présent. Je suis, on m'appelle le vendeur 110 parce que je suis l'auteur du livre Le secret des vendeurs 110. Et qui sont les personnes dans la salle qui ont le livre? Ah, vous voyez que, quand même, voilà. Donc, qui sont les personnes dans la salle qui n'ont pas et qui veulent? Ah ah, vous allez la voir. Mais je ne suis pas venu avec un livre ici parce que je ne suis pas venu pour vous vendre. Donc, je suis auteur d'un livre que j'ai intitulé Le secret des vendeurs 110. Et ce livre, j'ai été inspiré surtout par Justin parce que lui, c'est un grand vendeur. Et il m'a apporté beaucoup de choses en matière de vente. Et là, j'ai accompagné 17 entreprises et 3 000 entrepreneurs en une année. Et c'est la raison pour laquelle... Et quand je dis 3 000 entrepreneurs, c'est l'accumulation du nombre de conférences que j'ai organisées durant une année. J'ai à mon actif actuellement en une année 57 conférences que j'ai organisées un peu partout en Afrique. Donc, les amis, ça, c'était au Togo. Malheureusement, la vidéo ne peut pas être roulée. Sinon, vous allez voir comment ils étaient en train de sauter sur le livre. En fait, c'était une démonstration pour les montrer que nous, nous ne sommes pas des théoriciens. On vous dit et vous achetez. Et là, c'était le Togolais qui était en train de s'arracher. Il y a un homme qui est ici. Lui-même, il a pris. Actuellement, il est dans le réseau. Super. Sébastien, coucou à toi. Diapo. OK. Ça, c'était à Bangkok. Non, ça, c'était en Thaïlande. Il y a deux mois comme ça, je crois. Malheureusement, la vidéo ne peut pas être lue. Je ne sais pas, les techniques, c'est là. Ce n'est pas bon. OK. Donc, ça, c'était en Thaïlande. En une année, elle a parlé de l'importance de voyager. J'ai fait cinq voyages cette année. Je suis allé en Thaïlande, à Parthaya, à Bangkok, à Addis Ababa, Togo, Bénin. Donc, voilà. J'ai fait vraiment le tour de plusieurs pays et j'ai vu qu'il y a des opportunités un peu partout. Et donc, tout ça, ça a été possible parce que l'année dernière, comme vous, j'ai saisi cette opportunité. Comme certains dans cette salle, j'ai saisi cette opportunité. J'étais aussi assis avec vous dans le public. J'ai saisi l'opportunité de marcher avec Justin et j'ai vu un peu la transformation qu'il a apportée dans ma vie. Et la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas le seul. Justin, lorsqu'il est venu l'année dernière, il m'a dit, Jean de Dieu, moi, j'ai une vision totalement différente de tous les autres conférenciers de l'Afrique. Il dit, je gagne déjà bien ma vie, maintenant mon objectif, c'est comment faire en sorte que je puisse me dupliquer un peu partout en Afrique et qu'à un certain moment, on puisse ensemble monopoliser la plupart de tous les secteurs de l'Afrique en devenant des grands investisseurs. Mais pour cela, il va falloir que je trouve des stratégies pour permettre à ce que la communauté puisse quand même gagner de l'argent. Parce que les amis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous ne gagnez pas de l'argent, vous ne pouvez pas investir ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Une personne qui ne gagne pas de l'argent ne peut pas investir en immobilier. Vous ne pouvez pas investir dans le transport. Vous ne pouvez investir dans aucun secteur si vous ne gagnez pas de l'argent. Et là, je lui demande, Justin, comment est-ce que tu vas faire pour permettre à ce que ta communauté puisse gagner de l'argent ? Et là, il me dit, écoute très bien ce que je vais te dire et note ça. Ne l'oublie jamais. Si tu veux créer une communauté, maintenir la communauté en vie. Faire en sorte que la communauté se développe chaque année. Voici les trois choses que tu dois noter. La première des choses, c'est que lorsque les personnes sont dans ton équipe, dans ta communauté, s'ils ne gagnent pas en connaissances, à un certain moment, ils vont disparaître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous marchez avec des personnes et que vous ne gagnez pas de connaissances, vous allez vous emballer à un certain moment et quitter la communauté ? La plupart des personnes ici, dans cette salle, appartiennent à certaines communautés. Mais la remarque certainement que vous faites, c'est que vous avez l'impression que vous ne grandissez pas. Moi, l'année dernière, j'étais dans le public. Aujourd'hui, les mille personnes, je suis devant. Est-ce que c'est une preuve sociale ou pas ? Parlez ! Vous me voyez devant, non ? Est-ce que c'est une preuve ou pas ? Donc, ça prouve qu'en une année, j'ai accumulé un certain nombre de connaissances qui m'ont permis de progresser dans ma vie. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Il me dit, Jean de Dieu, la deuxième chose qui va faire en sorte que tu vas maintenir les gens, et ça, c'est l'une des choses les plus importantes, qui peut deviner ? Qui devine ? Ok, donc je donne. La deuxième chose qui fait en sorte que tu maintiens les gens, c'est le désir d'appartenir à une famille. Les amis, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans cette salle ? Je vois. Ok, je ne sais pas, moi, ça m'est arrivé. Mais je ne sais pas si ça vous est arrivé également. Est-ce que lorsque vous avez commencé à vous lancer en business, parce que moi, j'ai fait des études, des longues études, jusqu'au master, lorsque j'ai décidé de faire la transition entre étudiants et entrepreneurs, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, surtout avec les parents. Les parents voulaient certainement que je continue les études, que je gagne des diplômes, que je parte travailler dans des institutions, etc. Alors que ce n'était pas ma passion. Est-ce que lorsque vous avez décidé de vous lancer, votre entourage, à un certain moment, n'a pas cru en vous ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Si ça vous est arrivé, je vous assure que la seule chose qui vous manque actuellement, c'est le simple fait d'appartenir à des personnes qui vont comprendre, épouser votre vision et vous encourager chaque jour que Dieu fait dans ce que vous faites. Et si vous avez ces personnes, vous allez garder ce qu'on appelle la motivation. Parce qu'il y a des personnes, ils sont motivés aujourd'hui, demain, ils ne sont pas motivés. Et pour maintenir cette motivation en business, il faut que tu sois avec des personnes comme Denis Kiswensida, Xavier, Omar Nebbi, Madame Kameni, etc. pour garder cette motivation. Parce que pendant que toi, tu es démotivé, tu vois Denis Kiswensida qui gagne un million avec Internet. Tu n'es même pas fou. Vous êtes dans le même bureau. Lui, il gagne un million. Toi, tu es là, tu lui regardes. Venez à vivre et réussir en Internet. Vous allez voir comment on bosse. Parce qu'on appartient à un réseau de personnes qui nous motivent et qui font sortir notre potentiel. Et donc ça, c'est la deuxième raison qui va faire en sorte que vous allez maintenir des personnes, surtout dans votre réseau. Et la troisième raison, troisième et dernière raison, qui est l'une des raisons les plus importantes, c'est que si les gens sont dans ta communauté, tu dois être capable de faire en sorte qu'ils gagnent de l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si les gens ne gagnent pas de l'argent, ils vont quitter? Ah! J'ai vu certaines personnes, l'année dernière, on a donné les formations, ils ont disparu. Aujourd'hui, là, ils ont vu Denis Kiswensida, aujourd'hui, qui gagne un million par mois. Certainement, ils vont revenir. Voilà. Donc, le but ultime, le but ultime, les amis, c'est de faire en sorte que les gens qui sont autour de toi puissent gagner de l'argent comme toi afin que vous puissiez évoluer et aller loin. Aujourd'hui, j'ai organisé, grâce au réseau de Vivre et Ressis en Afrique, une conférence à Paris, en ligne, avec presque 500 entrepreneurs. J'étais en direct. Allez-y voir mes statuts pour les personnes qui ont mon numéro. Et après cette conférence, avec mon voyage en Thaïlande, j'ai rencontré un entrepreneur qui paye mon billet d'avion, qui me loge pour le mois de novembre. Et là, je serai à Paris avec 200, 300 entrepreneurs pour les palais de vente. Applaudissez quand même pour vous. Et tout ça, tout ça, c'est en une année. Ce n'est pas en deux années, en trois ans. Une année de travail acharné, les amis. Et je vous assure que si vous êtes dynamique comme moi, parce que Chris Wensida l'a prouvé, il est venu après moi. Et actuellement, il ne faut pas jouer. Est-ce que vous comprenez, les amis ? Donc, si vous êtes dynamique et que vous appartenez à un réseau, vous avez ces trois qualités. Surtout, vous faites en sorte que les gens gagnent en connaissances. Ils ont l'impression qu'ils ont une famille. Moi, aujourd'hui, je suis avec plusieurs personnes dans plusieurs pays de l'Afrique. Les amis, j'ai un réseau partout en Afrique. Burkina, Togo, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Gabon, Guinée. Attends, il y a un Gabonais même qui est venu. Zakaria, est-ce que Zakaria, oui, il a quitté le Gabon pour venir participer à ma conférence. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Et là, lui aussi au Gabon, c'est Internet. Ah, Internet est doux. Tout ça, c'est en une année. Diapo. Voici maintenant, le chemin, ça, c'était ce que tu devais partager. Diapo, voici maintenant le chemin qui m'a permis à moi, toutes ces personnes qui sont là, toute l'équipe de Vivre et Réussir en Afrique, aujourd'hui, de bâtir des revenus stables, aujourd'hui, qui nous permettent de gagner chaque jour, chaque semaine, chaque mois, de l'argent, grâce à Internet. les sous-titres, nous jouons en Afrique, qui nous avez eu un petit coup sur de Louis-Réussir, avec un défi, Merci.